Coucou mes abonnés, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du samedi où je vais vous présenter ma routine sur SSO. J'espère que cette vidéo vous plaira et sur ce je vous souhaite un très bon visionnage. Tout d'abord, quand je me connecte sur le jeu, j'arrive à mon écurie principale qui se trouve à Steve. Au tout début du jeu, j'étais à l'écurie Morland et j'ai changé qu'une seule fois pour aller à Steve. Depuis ce temps, je n'ai jamais changé. Je reste toujours à l'écurie principale à Steve. Ensuite, je vis dans la carrière à côté de la ferme de Steve et je fais les soins de mon cheval. On écure les sabots, on le brosse, on donne à manger et on donne à boire. Voilà, déjà. C'est fait, ça c'est fait, voilà. Ensuite, je remonte à cheval. Je fais aussi principalement les soins quand je suis son cheval habituel, quand je le monte. En gros, lui, c'est lui pour le moment. C'est le hanté, le cheval magique. Voilà. Ensuite, je croutine dans ma lancée. Je commence les courses à Steve et je fais principalement les courses qui donnent 250 XP pour le moment pour accélérer les levels des chevaux pour monter plus rapidement jusqu'au niveau 15. voilà, vous m'avez compris. Après, je commence ici. Ensuite, je me dirige vers la ferme Marley. Pour moi, c'est une habitude depuis que j'ai commencé à entraîner mes chevaux. J'ai trouvé une motivation et depuis tout temps, je continue et je... Et jamais ça s'arrête. Je suis dans ma lancée. Voilà. Je fais les courses quand j'ai fini et ensuite, direction la piste de course de la baronne, les nouvelles courses. Et puis, c'est un petit peu une suite logique quoi. Quand je commence les courses pour entraîner mon cheval. Voilà. Et ensuite, quand j'ai fini toutes les courses de la piste de course de la baronne, souvent, je me dirige vers le van pour aller au range starshine pour faire les animaux, les quatre animaux qu'il faut trouver pour avoir encore plus d'espé. Donc, on se dirige vers le range starshine. Voilà. Arrivé au range starshine, je me dirige vers Marie pour faire les animaux, pour trouver les quatre animaux groupes qui sont perdus dans tout le range. Voilà. Donc, après que j'ai fait ça, je me dirige vers le range pour faire les courses solo du range. Voilà. Ici, le tableau, souvent, et aussi contre les adversaires. Voilà. Pour encore gagner plus d'espé pour faire monter la barre d'espé du cheval pour qu'il soit vite niveau 15. Voilà. Après que j'ai fini les courses du range starshine, je appelle pour une roue conduite qui, bien sûr, va me mettre à Steve pour continuer les courses à Morland. Donc, voilà. Arrivé à Morland, je fais les quatre courses. Ici, voilà. Et après, quand j'ai fini, je me dirige vers le van pour aller à Fort Pita. Alors, c'est aussi une course qui donne 250 XP pour le cheval. Voilà. Je fais plus principalement les courses au début les plus importantes. Voilà. Alors, ensuite, quand j'ai fini la course, je me dirige vers le lac Veidale. Toujours en reprenant le van. Voilà. Hop. Donc, je fais les deux courses maintenant. Voilà. C'est toujours pour faire augmenter ma barre d'expé du cheval. Et ensuite, quand j'ai fini les deux courses, je me dirige vers Fear Grove. Toujours en reprenant le van comme d'habitude. C'est dans mon habitude. Voilà. Je n'ai pas changé. Je reste toujours comme ça. Et ça me va. Voilà. J'aime pas trop changer mes habitudes. Donc, voilà. Donc, ensuite, on se dirige vers les courses de Fear Grove. Je fais toujours le toboggan. Voilà. Habituel. Donc, je fais les courses aussi. Voilà. Et ensuite, quand j'ai fini les courses de Fear Grove, j'ai fait une reconduite. Toujours à Steve. Alors, l'écurie principale. Là où je suis. Et je me dirige vers le van pour aller à Dumdull pour faire les courses là-bas. Hop. Voilà. Et c'est toujours des courses qui ont le plus d'expé. Moi, je pense qu'à Dumdull, ils sont à 200 XP pour le cheval. Donc, c'est quand même pas mal. Voilà. Donc, j'ai fait toute la route. Jusqu'à là-bas. Ça fait des petites balades entre les courses et les vannes qu'on prend. C'est chaud que j'aime bien. Et c'est ma façon de fonctionner. Donc, je continue dans cette lancée. Et j'ai toujours motivé à faire ces courses. Voilà. Voilà. Après, arrivé ici, je fais les trois courses. Voilà. Donc, ensuite, quand j'ai fini les courses de Dumdull, souvent ici, je fais une pause. Voilà. Pour reprendre après la suite. C'est souvent bien de faire des pauses, au moins. Donc, ensuite, quand ma pause est terminée, on reprend les quelques courses. Donc, souvent ici, je fais une reconduite. Encore. Voilà. Pour faire les courses à Sud-Oven. On reprend toujours le van. Hop, direction la ferme de Sud-Oven. Voilà. Pour moi, c'est une habitude que je ne changerai jamais. Voilà. Voilà. Donc, là, je fais les deux courses à Sud-Oven. Et ensuite, quand j'ai fini, je trace tout droit la vallée de Sud-Oven pour aller à Nua Street. Pour faire la seule course qui donne 250 XP. Voilà. Voilà. pour moi, je me balade dans le jeu. C'est cool. C'est tellement beau, ces paysages. On y prend goût. Voilà. On a pris le pont. On arrive à Nua Street pour faire la seule course. Ici, voilà. Ensuite, quand j'ai fini la course, je prends le van de Nua Street et je me dirige vers... Oula. vers l'île du Paddock. Voilà. Go. Donc, j'essaie de monter la couline qui est juste là. Voilà. C'est pour aller plus vite dans mes déplacements. Voilà. Je fais les deux courses ici et la course ici. Voilà. Et ensuite, quand j'ai fini les deux courses, je me dirige vers le van le plus proche qui est à Charlaheim pour aller à l'écurie Golden Leaf parce qu'il y a une course là-bas qui a beaucoup d'XP. Donc, celle-là, je ne l'oublie pas. Donc, on prend le van direct sur l'écurie Golden Leaf. Voilà. Arrivée à l'écurie, je fais la course la plus importante. Voilà. ici. Donc, ensuite, quand j'ai fini la course, pour finir, je me dirige avec le van vers la Halle Équestre pour finir en beauté avec du saut d'obstacle. Voilà. Et c'est souvent ici que je termine un petit peu ma routine de course car mon cheval car mon cheval a bien travaillé et a monté beaucoup en XP du cheval. La barre d'XP, voilà. Donc, je fais les courses ici, voilà. Et quand c'est terminé, voilà. C'est la fin d'une routine de course et mon cheval a bien été entraîné. Voilà. On marche un petit peu. Voilà. car il s'est bien dépensé et tout. Vers la fin, je donne même un petit peu une petite friandise ou une pomme. Voilà. Ou du foin. Il donne un peu d'eau aussi. Voilà. Pour l'hydrater un peu. Voilà. Et en faisant tout ce parcours habituel, je fais à peu près le tour de la map de Djorvik. Voilà. Je ne vais pas toutes les courses. C'est pas grave. C'est pas... Voilà, quoi. Et quand un cheval arrive presque au niveau de la fin de la barre d'XP, souvent, je vais au cirque pour faire une course pour le monter au niveau 15. Jusqu'au niveau 15. Ou pour finir la barre d'XP quand elle arrive ici. Voilà. Souvent, je fais ça aussi. Il se trouve au... les hautes terres du Nilmey. Voilà. Le cirque. Et voilà. Souvent, c'est la fin de ma routine de course. Voilà. Habituel. Depuis que j'ai commencé ici et que j'ai toujours cette motivation et puis quand mes chevaux sont tous au niveau 15, quand j'ai entraîné tous mes chevaux du jeu, généralement, je fais des championnats avec un des chevaux qui est niveau 15. Voilà. Quand j'ai plus de chevaux entraînés. Souvent, je fais ça. Aussi, ça va dans ma routine aussi, ça. Voilà. Généralement, je suis le programme des championnats. Je fais à peu près toutes les villes de Djorvik avec le championnat. Et souvent, j'arrive 15 à 10 minutes avant que le championnat commence. J'essaie de m'occuper avant que ça commence et hop, top départ pour le championnat. Voilà. Et puis, parfois, je fais des courses qui ne sont pas habituelles à ma routine et je les fais comme ça. C'est un petit peu... Un petit peu, ouais, je vais à coup faire cette course. Voilà. C'est... À coup, j'ai envie. Voilà. C'est une envie. Parfois, je fais cette course. C'est un petit peu pour le plaisir. Donc, ensuite, après la fin de cette routine habituelle, je rentre dans mon écurie principale à Steve. Voilà. Je rentre. Et c'est souvent dans mon écurie que je me déconnecte. Voilà. Je me mets souvent au milieu ou souvent ici. Voilà. Parfois, je range mon cheval dans le box et je me déconnecte comme ça dans le box. Comme ça. J'essaie de bien mettre centré au milieu. Voilà. Et je me déconnecte. Voilà. Permeture de la session. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo du samedi vous aura plu. J'ai présenté ma routine sur SSO. N'hésitez pas à dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé. et aussi likez, commentez, partagez. Ça fait toujours plaisir d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Ça fait très plaisir à vous. Merci. Et sur ce, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos en ma compagnie. Au revoir. Bisous. Bye. Pour de prochaines aventures. Sous-titrage ST' 501